Qu'est-ce qui fait mal ? Ce n'est pas le cerveau. Le cerveau, lui, est insensible. Ce qui fait mal, ce sont les enveloppes autour du cerveau, ce qu'on appelle les méninges. Les méninges, c'est une espèce de sac qui entoure le cerveau. Et ces méninges, il y a des vaisseaux, notamment des artères, il y a des nerfs, et notamment le nerf trijumeau. Et donc, c'est une atteinte de ces méninges qui peut faire mal. Les causes de maux de tête, il y en a plus de 200. Il y a même une classification internationale des maux de tête, avec 200 à 220 pages. On oppose classiquement ce qu'on appelle les céphalées primaires, c'est-à-dire où il n'y a pas de lésions. L'exemple type, c'est la migraine, qui est d'origine génétique. Il y a d'autres types de maux de tête, ce qu'on appelle les céphalées de tension, pas de tension artérielle, mais de tension nerveuse ou musculaire, aux céphalées dites secondaires, secondaires à une cause. Ça peut être la céphalée de la gueule de bois, après les fêtes, par exemple, mais ça peut être un traumatisme crânien, une méningite, une tumeur cérébrale, une rupture de la névrisme. Donc, on oppose les céphalées dites primaires, qui sont très fréquentes, donc très, très, très nombreux patients, aux céphalées dites secondaires. Et avec le même symptôme céphalée, ça peut être quelque chose de très grave ou quelque chose de bénin, d'où l'importance d'un bon diagnostic. Des gens qui n'ont jamais mal à la tête, c'est très rare. C'est 10, 15% uniquement des gens dans la population générale. L'immense majorité des maux de tête, c'est ce qu'on appelle les céphalées de tension. C'est la barre bifrontale, quand on a été concentré sur une tâche, où on est fatigué, mais ce n'est pas battant, on peut continuer à travailler, un peu de repos ou un antalgique simple, de type paracétamol, ça va disparaître. Ou les céphalées de tension musculaire, avec des douleurs des deux côtés, au niveau de la nuque, et du coup, quand là aussi on est étendu, par exemple sur l'écran, là aussi, un peu de repos, un antalgique simple, un petit massage, prendre l'air, ça va disparaître. Ça, c'est 80-85% de la population générale. Mais à côté de ça, il y a d'autres types de maux de tête. On va en parler, par exemple, la migraine, ou une autre entité qui s'appelle l'algie vasculaire de la face, où là, ce sont des douleurs atroces, à type d'arrachement de l'œil, qui durent 15 minutes à 3 heures, avec d'autres signes. Alors, je mentionnais les céphalées primaires, je viens d'en parler succinctement, les céphalées secondaires, secondaires à une cause organique. Donc, on redoute toujours la rupture d'anévrisme. Et donc ça, ça se manifeste par une céphalée en coup de tonnerre. C'est le coup de tonnerre dans le ciel serein, c'est très brutalement, à la seconde près, des maux de tête atroces, dont on se souvient toute sa vie, et donc qui sont très intenses, avec un maximum d'intensité à un temps en moins d'une minute. Et en général, c'est vraiment très brutal. Une céphalée très brutale en coup de tonnerre égale, j'appelle le 15, ou je fais appeler le 15, parce que ça peut être tellement intense qu'on peut avoir une syncope. Donc là, c'est une très grande urgence. Et essentiellement, ça peut être dû à une rupture d'anévrisme. D'autres causes existent. Là, ça nécessite bien sûr d'être hospitalisé, notamment plutôt dans un CHU, puisqu'il faut disposer d'un plateau technique, notamment avec IRM.